Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. J'aime moi ces gens, la féminine, appelez-moi tous les Camerounais. Bippez-moi le président Samuel Leto, président de l'Afrique à foot. Les lions indomptables ont tapé poteaux au niveau de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un dit, change le titre. C'est le pétou de ta mère qui a venu changer le titre. Bata spirituel. C'est le gros pétou de ta mère qui a venu changer le titre. Samuel Leto, oui, a été humilié au Cameroun. Parce qu'il faut être un Camerounais pour accepter qu'une légende comme Samuel Leto. En plus, Samuel Leto a été humilié. En partie du moment où le ministre des Sports signe pour le recrutement d'un nouvel entraîneur. Ce qui est des prérogatives du président de la fédération. C'est une humiliation, oui ou non. Donc quand je mets mon titre, que les chiens galets qui n'ont rien à dire, ferme la gueule. Et viens écouter Camille Marcosso. Le gros cul de ta mère. Viens encore parler encore sur ma page. Viens t'allumer si tu n'as rien à comprendre. Je pose la question sur Camerounais. Quand le ministre des Sports nomme l'entraîneur à la place de Samuel Leto, fils, le plus grand footballeur de tous les temps de l'Afrique. C'est une humiliation, mais ce n'est pas une humiliation. Répondez à ma question. C'est une humiliation ou bien ce n'est pas une humiliation. Répondez à la question, puis je continue. Quand le ministre s'en fout de Samuel Leto. Ignore Samuel Leto, qui est le président de la fédération. C'est la fédération qui trouve un entraîneur. C'est la fédération qui nomme un entraîneur. C'est la fédération qui signe le contrat d'un entraîneur. Lorsqu'on ignore Samuel Leto, on le rejette. On ne fait même pas cas de lui. Et le ministre va lui-même choisir un entraîneur. Ce n'est pas humilié Samuel Leto. Répondez à ma question. C'est une humiliation, mais ce n'est pas une humiliation. Et on parle au Vénédic, changeant le titre. Il ne faut pas mettre que Samuel Leto a été humilié. Les Camerounais ont humilié Samuel Leto. Le Cameroun a humilié Samuel Leto. Comme on n'a jamais humilié Samuel Leto dans le monde entier. C'est méchant. Mais je vais venir à ça tout à l'heure. Parce que vous ne savez pas qui est Camille Marcoso. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Ma tension commence à monter. À bâtard. Je demande déjà pardon à tous mes fidèles pour la vulgarité. À tous mes fidèles et au Seigneur Jésus. Pour toutes les injures qui vont sortir de ma bouche. Je demande pardon déjà à Dieu. Que Dieu me pardonne. Je demande pardon à Dieu. Pour tous les péchés que je vais commettre dans ce direct. Oui. Le Cameroun c'est la magie. C'est-à-dire qu'on me l'avait dit. Mais je ne croyais pas. On m'a dit qu'impossible n'est pas camerounais. J'ai cru que c'était seulement un slogan. Mais je viens de découvrir que la sorcellerie est devenue camerounaise. Quand on cherche un pays où la sorcellerie existe. Il faut qu'on aille au Cameroun. Parce qu'il n'y a qu'au Cameroun. Qu'on peut avoir le plus grand footballeur de tous les temps. Sur le continent africain. Qui a tout gagné dans sa vie. Qui a permis au Cameroun de remporter trois Coupes d'Afrique. Et qu'on peut le traiter de cette manière. C'est-à-dire qu'au Cameroun. Qu'un simple agent du ministère des sports. Puît arriver dans le bureau. Du président de la fédération camerounaise de football. L'une des institutions les plus puissantes au monde. Et on peut assister à ça. En temps normal. Tous les jeunes camerounais sont dans les rues. Devant la flec à foutre. Pour qu'il y ait Samuel Eto'o. Mais je vais rentrer dans la profondeur. Partagez-moi le direct. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Tapotez les clans. Partagez-moi le direct. Si je ne vois pas Samuel Eto'o ici dans mon direct. Les amis, je suis dit. Partagez le direct. Partagez-moi le direct. Les amis, partagez le direct. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. L'heure est grave. L'heure est grave. Le Cameroun est devenu sorcier haut. Le Cameroun est devenu la major. Je n'ai jamais vu ça dans le monde. Dans tous les pays sérieux. C'est le président de la fédération de football. Qui recrute un entraîneur dans le monde. Sauf au Cameroun. Ou quelqu'un qui n'a jamais joué au football. Le ministre. Je me pose la question. Si peut-être j'enlève dix fois le ballon. C'est lui qui va s'élever. Mettre en place un groupe de sorciers. Et qui vont décider de se faire passer pour la fédération de football. Les gars, mettez les cœurs. Partagez le direct. Je ne vois pas les partages. Mes pages ont été restées. Je te demande pardon. Mettez-moi les cœurs. Partagez-moi le direct. Camerounais. Camerounais. Vous êtes méchants. C'est Makoso qui le dit. Vous êtes méchants. Ce que vous êtes en train de faire, c'est Samuel Eto'o. Vous allez le regretter ça un jour. Et je vais vous dire. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Pour qu'on tire toi, Samuel Eto'o de cette manière. Ce n'est jamais vu. Allons pas à pas. Regardez la vidéo qui vient de tout déclencher. Suivez la vidéo avec moi. Suivez-la. Dans cette vidéo, vous avez ce qu'on appelle le représentant du ministre des Sports. C'est le ministre de tutelle des Sports. Le président Samuel Eto'o n'est pas son employé. Le président Samuel Eto'o n'est pas un fonctionnaire de l'État. C'est un monsieur qui par amour pour le football camerounais, voyant les joueurs camerounais être payés à 600 francs CFA. 1500 francs CFA décident de dire, je vais être président de la Fédération camerounaise de football. La Fédération camerounaise de football, elle a fait tiers des clubs qui régissent le football camerounais. Le monsieur pose dans sa candidature. Sa candidature est validée. Le monsieur, vos élections, sans avoir la caution ou un déclin du président de la République, gagne les élections dans une institution qu'on appelle la Fédération camerounaise de football, qui est une institution indépendante. Ni le ministre des Sports, ni le président de la République n'a le droit de décider qui sera président de la Fédération camerounaise de football. On s'en fout de l'avis du président Paul Biya, on s'en fout de l'avis du premier ministre, on s'en fout de Franco Biya, on s'en fout de Maman Chantal Biya, on s'en fout du ministre de la Défense, on s'en fout du premier ministre, on s'en fout du ministre des Sports. Même Marcoso Camisi, les Camerounais, peut poser sa candidature. Même Steve Hoffa, s'il répond aux critères, peut poser sa candidature. Et alors, peut être candidat. Et peut gagner ses élections. Samuel est au fils. Sans avoir reçu l'aval du président Paul Biya. Sans avoir reçu l'aval de tous les sorciers camerounais, gagne les élections. Il est alors président de la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football. Le jour où Samuel Eto'o est devenu président de la FECAFOOT, c'est comme si Samuel Eto'o a déclaré la guerre à des vieux sorciers camerounais qui sont assis dans le pouvoir et qui ont un seul objectif. Comment tuer Samuel Eto'o ? Je répète les mots. Je répète les mots. Camerounais, si ce que je vous dis maintenant, vous ne prenez garde, vous êtes capables un jour de vous lever et apprendre que Samuel Eto'o a été empoisonné au Cameroun. Ce que je dis, gardez ça. Écriser, c'est gardez. Soit vous écrivez sur le bout de tes seins, soit tu écris sur le clitoris, soit tu écris sur ton bangala. Mais ce que je dis, gardez, jamais je n'ai vu autant de méchanceté et de sorcellerie contre une légende du football africain. Jamais. Le Cameroun l'a connu au Rocher Mila. C'est un père. C'est un emblème. Samuel Eto'o est le meilleur jouet de tous les temps du Cameroun. Meilleur jouet de tous les temps du Cameroun, de l'Afrique centrale et meilleur jouet de tous les temps de l'Afrique. Ni Roger Mila, ni, comme il s'appelle, George Roya, aucun footballeur car africain n'a le palmarès de Samuel Eto'o. En matière de jeu, en matière de victoire, en matière d'impact et en matière de trophées internationaux, Samuel Eto'o a tout gagné. En Côte d'Ivoire, nous avons une légende vivante qu'on appelle Didier Doba, mais malheureusement, dans son curriculum vitae, il n'y a pas de Coupe d'Afrique. Ce que Samuel Eto'o a gagné. Il y a aujourd'hui le président de l'Afrique à foutre. Le mal camerounais était mal profond. Si on considère que Samuel Eto'o est un problème pour le football camerounais, on demande au président de club de ne pas les lire. Ceux qui sont propriétaires de la fédération sont les présidents de club. Je pose une question aux camerounais, s'il vous plaît. Le ministre des Sports, il est propriétaire d'un club. Répondez-moi à ma question. Est-ce que partagez la vidéo, mettez les questions, j'arrête le direct. J'ai mal conçu, c'était à mon propre frère qu'on faisait le mal. J'ai mal conçu. C'est-à-dire, je déteste voir que des icônes soient rabaissées à de la bouillabaisse. Ferme ta gueule, s'il te plaît. Suivez ici. Regardez. Samuel Leto, tu es garçon. Samuel Leto, tu es un homme. Oui. Samuel Leto, c'est un garçon. Samuel Leto, là, c'est un garçon. C'est un bénéfice de Cameroun. Jeune de Cameroun. C'est déci, il fait quatre heures. Nous, les Ivoiriens, nous, les Ivoiriens, qu'on a voulu humilier étudier au tourbat. On a marché pour descendre au niveau de la fédération de football. De Grand Ivoir. Nous, Ivoiriens, quand le tourbat devait déposer sa candidature, on a accompagné au tourbat. Les Camerounais sont des lâches. C'est moi, je le dis. Les Camerounais sont des lâches. Fâchez-vous si vous voulez. Interdisez-moi d'aller au Cameroun si vous voulez. Le Cameroun n'est pas le paradis c'est fait. Les Camerounais sont des lâches. En termes normales, après une telle vidéo, tous les jeunes Camerounais qui voient Samuel Leto commettant leur espoir devaient descendre à la fédération pour apporter leur soutien à Samuel Leto. Jamais on peut accepter cela. Jamais on peut accepter cela. Vous allez humilier Samuel Leto. C'est votre camarade. Et je mets un bout de man. Attendez. Suivez la vidéo. Ici je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, Monsieur Leto. Et c'est un employé du ministère des sports qui vient. Je vous ai aidé de lever le ton. Tu es dans ton bureau toi. Monsieur. Vous le monsieur en veste là. C'est à vous que je m'adresse. Vous, 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 vous. Le monsieur en veste là. Payez par les Camerounais. Payez grâce à l'argent des Camerounais. Je vous pose la question. La fédération Camerounais de football. C'est votre patron qui est le propriétaire. C'est le ministre d'espoir qui en est le propriétaire. C'est lui qui est le président de la fédération. Tu vas dans le bureau de quelqu'un. D'où lui il est le patron. Et tu veux l'humilier devant ses employés. Dis merci à Dieu que Samuel le tourne-t-on va gifler dans son bureau. Moi je te gifler d'abord. Moi je te gifler d'abord dans mon bureau. Et va appeler le ministre. Tu n'es pas le ministre. Et il va dire à Samuel le tour. Samuel le tour. Lui il va dire à Samuel le tour. Je vous interdis. Non le Camerounais possédé. Non le Camerounais a besoin d'élevance. Non. Non. Je pose la question de savoir si le Camerounais est encore dirigé. Je pose la question de savoir. Est-ce que le Camerounais est encore dirigé ? Parce qu'une telle bêtise. Un tel sacrilège. Un manque d'élégance. Vis-à-vis d'une institution comme la fédération camerounaise de football. Donc celui qui est à l'institution. Et la légende du football camerounaise Samuel le tour. Non. On ne peut pas faire ça. Lui manquer de respect. Jusqu'à l'idée. Je vous interdis. De léver le ton. C'est ton employé. C'est qui ? C'est qui ce petit Fayou ? C'est ton employé ? Samuel le tour est ton employé. Pour dire à Samuel le tour. J'étais qui ? Qui te connaît ? Tu n'as connu aucune personne qui te connaît dans le monde entier. Hé. 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 Samuel le tour. Samuel le tour. C'est de toi aujourd'hui. Que des petits employés du Cameroun parlent ici. Ouais. Écoutez. Et le monsieur vient avec le costume. Ce jouet de patron. C'est la dernière fois. Je vous ai permis de l'évoquer. C'est la dernière fois. Je vous prie monsieur le sélectionneur. Soit vous restez. Soit nous. Et maintenant. Nous avons le petit sélectionneur belge. Un inconnu de la société. Un sélectionneur belge. Qui a l'œil des plus grandes palmarès de l'échec dans sa vie. Tous les clubs qu'il a internés. Tous les clubs qu'il a dirigés. Échec. 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 On va prendre un blanc. Voyou. Délinquant. Vieux. Pour venir le mettre à la tête des lions indomptables. Pour ça aussi c'est Rigobertson. Rigobertson. Légende du football tamarounais. Tu es venu glatter ton nom d'affaires des sélectionneurs. Bon c'est pas grave. Tu as fait ce que tu pouvais. On allait en Coupe du Monde. On a battu le Brésil. Ça au moins c'est un palmarès. Mais on va prendre ce blanc. Et le blanc vient parler à Samuel Eto. Un sélectionneur inconnue va parler à Samuel Eto. Même Abrahamovic. Abrahamovic. Excusez-moi. Et laissez l'autre. Même José Mourinho. Pour parler à Samuel Eto. Tourneur sa langue en sept fois. C'est un bouton comme ceci. Un salopard. Un blanc maudit. Un entonneur maudit. Va venir s'asseoir. Parler à Samuel Eto. Jusqu'à avant le toucher. Seigneur pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur. Merkons de cet entonneur. Merkons de sa maman. Et puis merkons de son papa. Son barbier en cop met encore dessus. Son mordiablo cop la capoeur. Un pétit entonneur chier comme ceci. Dans le ni palais Samuel Eto. Saminev même. Saminev. Saminev. Etto. 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 Merci pour ce qu'on fait à Samuel Eto. Camerounais. Vous êtes des sorciers. Je parle pas de tous les Camerounais. C'est Camerounais qui se reconnaissent avec qui je parle. Allons plus loin. Oh le téléphone. Écoutez hein. Écoutez l'entonneur. Un interneur qui veut discuter avec son patron. L'interneur sélectionneur. Son premier patron c'est le président de la fédération. Le ménage d'espoir n'est pas le patron du Samuel Eto. Jamais. Samuel Eto est une institution. Il est l'institution du football. Son premier interlocuteur. C'est le ministre. Mais le ministre n'est que le canal par lequel l'État passe. Pour verser l'argent ou parler. Mais il n'a aucune décision. Il n'a aucune décision. Et au Cameroun. Ce que nous apprenons est diable. Mettez les cœurs tapotés. Tapotez sinon je ne parle pas. Je veux mille personnes qui vont partager ce direct. Sinon j'arrête de parler. Non 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 non. Oh ma tension ma tension. Je vais faire une AVC. Makoso Kamta tu sois d'hospitalisation. Kamta Makoso. Mais je ne peux pas me calmer Seigneur. Regarde l'injustice Seigneur. Toi même tu refuses l'injustice. Tu refuses l'injustice. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ça Eto ? Eto vous a fait quoi ? Dites-moi Eto vous a fait quoi ? Il aurait pu continuer sa carrière d'entraîneur. Il aurait pu continuer sa carrière d'entraîneur. Entraîner les meilleurs clubs au monde. Mais il dit je vais laisser les pays développer. Retourner dans la bourse qu'est le continent africain. Je veux mettre mes talents. Mes réseaux. Mes relations. Ma compétence. Au service de mon peuple. Le merci. C'est de vouloir l'humilier. On va lui montrer qu'il ne met rien. Je vous demande pardon. Je me mets à genoux. Je vous demande pardon Camerounais. Je vous demande pardon peuple africain. Tapotez les camps. Mettez les cœurs. Je vous demande pardon. S'il vous plaît. Mettez les cœurs. Tapotez. Mettez les cœurs. Je vous demande pardon. Mettez les cœurs. Pardonnez. Pardonnez. Mon campur. Mon campur. Mon campur. Donc. Aujourd'hui quand tu réussis. Ce sont tes pauvres frères africains qui veulent te tuer. Oui. Pendant combien d'années. La fédération camerounaise de football. Était la vache au lait. Des vieux sorciers qui bouffaient l'argent. Qui mangeaient l'argent. Des footballeurs. Qui mangeaient l'argent. Des joueurs. Samuel Eto'o arrive. Pour mettre de l'ordre. Il permet à ce que les vols organisés. Où on mettait les cousins. Les cousines. Les tantes. Les nièces. Les maîtresses. Il me fait un tout ça. Le merci. Il faut enlever Samuel Eto'. Comme on ne peut pas le tuer. Il faut qu'on l'humilie. Pour qu'il ne pas tapoter. J'ai des mentons à un million de tapotages. Nous sommes exactement 4200 personnes sur TikTok. 787 personnes sur Facebook. Partagez le direct. Mettez les cœurs. Si un jour vous avez aimé Samuel Eto'. Mettez les cœurs. Partagez le direct. Moi je suis assis là. Ici il y a un cabri mort. Ici un mort qui marche. La mort ne me craint plus. La mort ne me débrouille. Mais on va se parler. Écoutez ce qu'il a l'entraîné. Je vais dire Samuel Eto'. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Oui. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Oui. Donc je vous prie une fois de plus. Restez ici. Et vous voyez. L'entraîneur dans la suite de la vidéo. Je crois que je dois l'envoi quelque part ici. Dans la suite de la vidéo. Il va vous montrer ça. Il va vous montrer ça. Dans la suite de la vidéo, il est parti. Dans la suite de la vidéo, l'entraîneur est parti. T'as dit il est parti. Il s'en fout. Il est parti. T'as dit pour lui Samuel Eto'o ne rien. Ce n'est qu'un bootman. On s'en fout. Lui il s'en va. Il va aller s'asseoir avec le ministre. Regardez. Regardez bien. Regardez bien. Samuel Eto'o coute-toi. Vous voyez Samuel Eto'o parle avec respect. T'es précise au monsieur là. Regardez. Regardez. Regardez Samuel Eto'o dit au gars du ministère des Sports. Regardez. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Quand je viens au ministère, parce que je suis dans vos locaux, je vous respecte. Mais ici là. Je suis le seul patron. Oui. Mais vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière loi. Je vous le permise de dévoiler. C'est la dernière loi. Toi, c'est qui ? Mette-le dehors. Mette-le dehors. Vous le mettez dehors. C'est la dernière loi. Vous avez compris. Toi, tu es le feu. Attends. Soit. Vous restez. Mais envoyez les cadeaux. Mettez les cœurs. Envoyez les fleurs pour sécuriser le direct. Je suis le président, monsieur Zolo. Écoutez. Si vous voulez travailler avec nous... Il parle, il parle, il parle au sélectionneur avec respect. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a mangé. Oui. Vous avez fait beaucoup de manquements. Oui. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Oui. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité. C'est tout. Tapotez les camps. Tapotez, tapotez. Mettez les cœurs. Regardez l'entraîneur qui dit. Vous avez le sélectionneur qui dit au président de la fédération. C'est moi qui décide. Oh my God. Oh my God. Papa Port-Pierre. Papa Port-Pierre. Où es-tu ? Papa Port-Pierre. Oh, oh, oh. Où es-tu ? Papa Port-Pierre. Où es-tu ? Papa Port-Pierre. C'est dans ton pays qu'un blanc entrainé vient insulter le président de la fête à foutre. Camerounais, vous devez retrouver ce sélectionneur là où il dort. Et vous devez monter à ce sélectionneur qui n'est plus le bienvenu au Cameroun. Je répète mes mots et je baisse mes mots. Les Camerounais, comme nous on a recherché le sélectionneur ici là, qui a fait qu'on a failli perdre la coupe d'Afrique et puis on a fait fuir la Côte d'Ivoire. Vous devez retrouver ce sélectionneur et vous devez l'amener à fuir le Cameroun. Partout, ce sélectionneur se trouve sur l'ensemble du territoire camerounais. Il doit se sentir en danger pour avoir insulté Samuel Eto'o. L'avenir de la jeunesse camerounaise. L'icône de la jeunesse camerounaise. L'espoir de la jeunesse camerounaise. Maintenant, on va rentrer dans des révélations assez fortes. Mes amis, il faut qu'on vous explique pourquoi tout ceci arrive à Samuel Eto'o. Mettez les cœurs. Je vous donne une minute. Je vous donne une minute pour tapoter. Si on n'atteint pas les 500 000 cas, ce général agent rêve ce direct. Une minute, mettez les cœurs. Partagez le direct. Je vais vous révéler maintenant qu'est-ce qui se passe derrière cette histoire. Mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Écrivez Samuel Eto'o nous temons. Écrivez Samuel Eto'o nous temons. Écrivez Samuel Eto'o nous temons. Mettez-moi les cœurs sur TikTok. Mettez-moi les cœurs sur Facebook. Partagez le direct. Je vais vous mettre les cœurs. Tous ceux qui aiment Samuel Eto'o te tapoter. Je vais vous mettre les cœurs. Partagez le direct. Nous sommes seulement à 305 partages. Je prie Dieu que tous ceux qui vont partager ce direct, Seigneur, que tu leur accordes la bénédiction, l'élévation et la grâce. Père tous ceux qui vont partager ce direct. Donne-le la possibilité d'être élevé comme tu as élevé Samuel Eto'. Je demande à tout le monde de mettre-en les cœurs. Il nous reste exactement 10 secondes. Mettez-moi les cœurs. Partagez le direct. Je vous donne une minute. Mettez-moi les cœurs. Écrivez Samuel Eto'o nous temons. S'il vous plaît. Écrivez Samuel Eto'o nous temons. Écrivez Good Live. Il veut signaler le direct. Écrivez Good Live. Écrivez Samuel Eto'o nous temons. Écrivez Samuel Eto'o nous temons. S'il vous plaît. On va maintenant rentrer en profondeur. Qu'est-ce qui se joue actuellement au Cameroun. Permettez-moi de vous faire des révélations. Ceux que vous êtes en train d'assister au Cameroun n'a rien à voir avec le football camerounais. Ça n'a rien à voir. Il y a une bande de vieillards. voleurs, sorciers, mangeurs de l'État qui, depuis des années, ont volé l'agent des Camerounais dans les routes, dans l'administration, dans les plans de construction de stades. Ils ont volé. Ils voient aujourd'hui Samuel Eto'o comme étant une menace. Samuel Eto'o est vu par ces personnes comme étant une menace pour l'après-Paul Biya. Écoutez-moi bien. Le président Paul Biya dit aujourd'hui, je ne suis pas candidat. Il n'y a aucune personne sur l'ensemble du territoire camerounais dans une élection terrible. Juste c'est un trucage qui peut battre Samuel Eto'. Je dis bien aucune autre personne. La population camerounaise a fait 68%. Les Camerounais de moins de 40 ans font 68% de la population. Samuel Eto'o aujourd'hui incarne l'espoir politique de ces jeunes. Un, il n'a pas peur. Deux, il n'a pas faim. Trois, il maîtrise les relations internationales. Quatre, il a un nom qui peut ouvrir des portes partout dans le monde. Même Vladimir Poutine sait qui est Samuel Eto'. Emmanuel Macron sait qui est Samuel Eto'. Vous mettez papa Paul Biya à l'écart. On dit papa Paul Biya, tu n'es plus dans une histoire de politique. Si papa Paul Biya dit, je ne me présente pas. Il n'existe aucun camerounais. Projet contre projet. Bilan contre bilan. Qui peut battre Samuel Eto'o dans une élection présidentielle. Ça n'existe pas. Donc Samuel Eto'o est vu comme une menace. Si Samuel Eto'o réussit à l'Afrique à foutre, ça veut dire qu'il peut réussir à réorganiser le Cameroun, à diriger le Cameroun, à remonter le Cameroun sur la tente économique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut détruire Samuel Eto'. Si là, nous n'arrivons pas à faire arrêter Samuel Eto'o en mettant en place un mécanisme pour dire qu'il y a eu malversation financière et que le président de l'Afrique à foutre est complice de malversation financière. Pour faire arrêter Samuel Eto'o, lui donner une condamnation pour l'empêcher d'un jour d'être président de la République, s'ils ne le font pas. Samuel Eto'o risque un jour d'avoir des intentions présidentielles. Peut-être que ça l'anime ou peut-être que ça l'anime ou pas. Mais ces personnes voient déjà en Samuel Eto'o un potentiel rival. Voici tout ce qui se joue. Le ministre des Sports n'est que le boulot qu'on utilise. Mettez les cœurs, je vais vous donner les noms. Si vous mettez les cœurs, qu'on a tel les 1 million, je vais vous donner le nom de ceux qui sont à la base. Si vous mettez les cœurs, que vous partagez le direct, je vous donne le nom de ceux qui sont à la base de cela. Donc, ce qui se passe actuellement n'a rien à voir avec les lions indomptables. Oh non, Samuel Eto'o, il y a des jouets qu'il ne veut pas prendre, il y a des jouets qu'il veut, il a mis son clan en place. Donc il y a des footballeurs très compétents, Samuel Eto'o ne veut pas lui donner la visibilité parce qu'il veut attirer seulement la lumière sur lui. Ce ne sont que des arguments. Ce ne sont que des arguments. Le fondement du problème est un fondement politique. L'appel Paul Biya se joue sur Samuel Eto'o. C'est surtout tout le reste qu'on est en train d'inventer pour faire quoi qu'il a volé l'argent, pour faire quoi qu'il maltraite les joueurs, pour faire quoi qu'il ne veut pas. Ce ne sont que des verbiages. Le fondement du problème est un problème politique. Et si le président Paul Biya, par amour pour le Cameroun, parce que l'image du Cameroun est en train de prendre un coup. Samuel Eto'o, c'est parce qu'il aime le Cameroun. Sinon, c'est un seul coup de fil à la Fédération Internationale de Football. À la FIFA. Le Cameroun est suspendu de toutes les compétitions mondiales pour ingérir une sorte de la politique au sein du football camerounais. La loi, elle est claire, elle est limpide. Le politique ne doit pas interférer dans la gestion de la Fédération. Ça veut dire que ce n'est pas au ministère de nommer le ministre, l'entraîneur. C'est déjà une violation. Un, Samuel Eto'o a laissé passer. Vous allez prendre maintenant deux abrutis que vous allez amener à la Fédération, à toutes les réunions. Ils doivent assister. Lorsque le président Samuel Eto'o doit rencontrer le ministre, plutôt l'entraîneur, ils doivent être là. Samuel Eto'o ne doit pas donner des instructions à l'entraîneur. Samuel Eto'o doit monter la politique, la vision et les objectifs de la Fédération par rapport à l'équipe nationale. Il doit fermer sa bouche. Et c'est le ministre qui doit décider de tout. Le ministre doit même sélectionner les joueurs. Maman, on est dans quel pays ? On est dans quel pays ? C'est ce qu'on appelle un continent. Un continent qui ne respecte pas les lois, qui ne respecte pas les valeurs, les principes de la démocratie en matière de football, qui ne respecte pas les séparations de pouvoir. C'est ça que vous appelez un continent ? Mais ça n'est pas un continent, ça c'est la gestion d'un village. C'est comme ça on gère les affaires du village. Maintenant, le gars partage au direct. Retoie ta gueule maintenant, ta gueule là. C'est comme ça on gère les affaires du village. Quand on parle d'un continent. Un continent. Regardez comment est Samuel Eto'. Le minimum. Le respect. Pour ce qu'il a été. Pour ce qu'il a porté au Cameroun. Le minimum. Le respect. Quand quelqu'un a porté les drapeaux d'un pays. Et l'a hissé au sommet du monde. Le minimum qu'on peut apporter à ce tonne c'est le respect. Samuel Eto'o n'est pas respecté par les autorités camerounaises. Il n'y a pas une autorité camerounaise. Mais Francis Ngannou n'a pas la renommée ni la popularité de Samuel Eto'. Jamais. Même en rêve. Il n'y a pas un artiste. Yannick Noir n'aura jamais la popularité. La renommée de Samuel Eto'. Jamais. Vous n'avez pas dit Mani Bella. Il n'y a aucun artiste. Aucun sportif. Personne. Même Kylian Mbappé. N'a même pas le cas. De la renommée du palmarès de Samuel Eto'. Même pas le cas. Vous allez vous la humilier Samuel Eto'. Pourquoi ? Parce que tout simplement. Vous voyez en lui. Un potentiel rival. Rival. A la présidence de la république. Si vous voulez être un président. Mais développez vos régions. Mettez les routes. Lutter contre le délissage. C'est tout ce que les Camerounais démarrent. Vous n'avez pas besoin de faire la régler. La sorcellerie au niveau du Cameroune contre Samuel Eto'. Et quand je vois les jeunes Camerounais se taire. Ne mieux pas commencer à s'organiser en mobilisation. Demain à partir de 10 heures. Tous les jeunes bootmans. Les bisquets. Les bisquets. Les basquets. Tout le monde. Devait être devant la fédération ivoirienne. A plutôt Camerounais de football. Tous les Camerounais devaient être devant cette fédération. Les élèves. Les étudiants. Pour dire à Samuel Eto'. Tu n'es pas le président de la république. Oui. Nous le savons. Mais pour ce que tu as porté au Cameroun. Nous ne permettons plus jamais à quelqu'un de te manquer de respect. Camerounais. Jeunes Camerounais. Excusez-moi de le dire. Vous êtes lâches. Vous êtes lâches. Attendez. Il va vous montrer quelque chose. Si je peux retrouver l'image. Si je peux retrouver l'image. Est-ce que je peux retrouver la vidéo. Est-ce que je peux retrouver la vidéo. Voilà. Regardez cette image là. L'image que je vous montre. C'est quand Didier Dodo a peut-être déposé sa candidature. A la fédération ivaïenne de football. Il n'a pas gagné. Mais regardez comment les jeunes de Côte d'Ivoire l'ont accompagné. Ça c'est Côte d'Ivoire. Ça c'est Côte d'Ivoire. Ça c'est Dodo a. Quand il partait déposé sa candidature. Ça c'est Dodo a. Didier Dodo a. On va installer Dodo a. Ça c'est Dodo a. Voici les jeunes de Côte d'Ivoire. Voici les jeunes de Côte d'Ivoire. Voici les jeunes. Voici Dodo a et sa voiture. Regardez bien. Camerounais. Quand je vois souvent des gens qui veulent faire la comparaison entre Cameroun et la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes des lions. Nous là on est des lions. Nous là on vaut plus que les Ivoiriens. Montrez-nous maintenant on va voir. C'est maintenant que vous devez nous montrer que vous valez que les Ivoiriens. C'est maintenant on va voir. C'est maintenant qu'on va sentir. Nous on va vous montrer pour nous. Et Dodo n'a pas gagné les élections. On a boycotté le président de la fédération qui a pris la place de Dodo a. Jusqu'aujourd'hui on l'a hui. Il va vous montrer. Mais ça là vous n'avez pas encore vu. Ça c'est Dodo a. Regardez. Ça c'est Dodo a. Dodo a arrive. Voici les jeunes. Dodo a arrive. Voici les jeunes. Maintenant je vais vous montrer une autre image. La fédération actuelle est dirigée par monsieur. Comment il s'appelle ? Diallo. Il a gagné la Coupe d'Afrique. Avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il est allé présenter le trophée au stade. Dodo n'est plus président. Dodo a perdu. Mais tellement que le peuple de Côte d'Ivoire est rancunier. Malgré que lui a gagné la Coupe. On dit nous on fait la Coupe. Mais on ne te veut pas. Regardez. Diallo. Humilier au stade. Regardez ce que les Ivoiriens ont fait. Vous connaissez Ivoiriens. Vous voulez faire concurrence avec les Ivoiriens. Vous n'avez pas le mental qu'il faut. Vous n'avez pas les règnes qu'il faut. Que non. Nous on est le continent. Monsieur Idriss Diallo. Humilier au stade. Calmez. Calme-toi. Ce n'est pas ça. Que nous on est le continent. On humilie votre icône. On humilie l'avenir de la jeunesse. On humilie Samuel Eto'o. Le drapeau camerounais sur le plan mondial. Et puis les jeunes sont à la bente de fumer le banga. Ah ouais. C'est qu'il faut Samuel Eto'o là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous là. Nous on n'est pas contents. Parce que c'est calme. Et je ne vois même pas les influenceurs camerounais parler. C'est ces imbéciles notoires qui Samuel Eto'o les a ramassés. Pour les amener à la coupe du monde. Ces salopards qui les amenaient en Abidjan. Ils sont venus laper le peinture des filles ici. Des voyous notoires. Oh je suis un financeur. Je suis un financeur. On humilie Samuel Eto'o. Et tous les influenceurs s'étendent. Et quand tu vas. Hé mon frère tu ne connais pas le camerounais. Ici le camerounais vous fait attention. Ici c'est le camerounais. Ici c'est le continent. C'est un continent de quoi ? De la peur ? C'est un continent de la lâcheté ? Prenez vos responsabilités là-bas. Merde con. Écoutez, regardez. C'est quel est ce qu'on fait ? Regardez hein. Voici le président de la fédération. Tous les joueurs sont en train de le soulever. Maintenant écoutez le peuple de Côte d'Ivoire. On veut trop bas. On veut trop bas. Regardez la Côte d'Ivoire. Meilleur pays d'Afrique c'est la Côte d'Ivoire. Meilleur pays d'Afrique c'est la Côte d'Ivoire. Écoutez. Les joueurs sont là. On est en train de les célébrer. Mais le peuple répond que nous là, nous on veut trop bas. Nous on s'en fout d'Idriss Diallo. Nous on s'en fout de le président. Celui que nous on veut là. Nous on connaît trop bas. Abonnez-vous à mon TikTok. Parce que le dossier de Samuel Leto. Si les influenceurs camerounais n'ont pas les testicules ni les couilles pour le prendre. Moi, Camille Marcoso, il est chargé ça. Je ne vais pas rien dire. Je vais charger le dossier. C'est ce qu'on me dit Marcoso. Qui est indédié d'arriver au Cameroun. Et c'est avec le choix que je n'arrive plus au Cameroun. Parce que je préfère la vérité. Mettez les clés, tapotez les camps. J'ai dit tapotez les camps s'il vous plaît. Nous avons aujourd'hui un continent appelé le Cameroun. Dont je suis fier de porter le nom de Ndjoya. A Tandana. Qui est en train de monter aux yeux du monde entier. Qui n'ont aucun respect pour les valeurs humaines. Aucun respect pour les droits sur le plan footballistique. Aucun respect des icônes du Cameroun. La preuve. Francis Ngannou. Ramport des trophées. Il rentre au Cameroun comme un voleur. Aucun accueil. Aucun protocole. On ramène dans une chaîne de télévision. Et on est obligé de le souffler. Tellement qu'il n'y a pas de climatiseur. Pour lui manquer encore de respect. C'est-à-dire que je comprends aujourd'hui que Kylian Mbappé avait raison. Que quand tu es un Camerounais. Et que tu veux avoir un avenir. Il ne faut jamais te mettre au service du Cameroun. Parce que c'est le Cameroun qui va te tuer demain. Samuel Eto'o aurait pu jouer pour l'Espagne. Samuel Eto'o aurait pu jouer pour la France. Samuel Eto'o dit. Je vais mettre mon sang au service du Cameroun. Le médecin qu'on lui donne le voici. Kylian Mbappé aurait pu jouer pour le Cameroun. Quand il regarde ce qu'on fait Samuel Eto'o. Dites-moi s'il vous plaît. Quel jeune Camerounais aujourd'hui. Talentueux. Quand il regarde de la manière dont on traite Samuel Eto'o. Aura envie de venir mouiller le maillot pour le continent Camerounais. Quel jeune aujourd'hui. Qui a envie de mourir pour le Cameroun. Aura la passion de le faire. Le Cameroun a joué contre la Suisse si je me tombe. C'est un Camerounais qui a fait mal au Cameroun. Pourquoi ? Parce que tout simplement. Pour rentrer dans l'équipe nationale du Cameroun. Il fallait avoir des facilités. Avant Samuel Eto'o. Il fallait faire la marmaille. Samuel Eto'o est venu dire. Il faut le talent pour rentrer au service du Cameroun. Et il faut avoir l'amour de la patrie. Il faut avoir l'humilité de respecter le Cameroun. Mais à chaque fois. Qu'un joueur défie Samuel Eto'o. Les autorités vont derrière ce joueur. Comme l'habitant Onana. Pour le soulever. Pour essayer d'humilier Samuel Eto'o. Onana n'est qu'à remporter tous les titres. Il ne sera jamais comme Samuel Eto'o. Dans la preuve. Aucune personne. Même en Côte-Vanissé. Qui est Onana. On connait que Samuel Eto'o. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il a dit à tous les Ivoiriens. Je vais vous faire dormir à partir de 19h. À 18h. On commençait à dormir. C'est ce monsieur là. Que vous allez prendre le sein de jeter. D'humilier. De rabaisser. Camerounais. Vous êtes méchants. J'aimerais terminer pour dire à monsieur Samuel Eto'o. Les gens du football ivoïen. En temps normal. Je ne dois même pas prononcer votre nom. Monsieur Samuel Eto'o. Je ne dois même pas prononcer votre nom. Parce que vous n'êtes pas mon ami. Et vous ne serez jamais mon ami. Parce que j'entends des personnes souvent qui disent. Oui c'est parce que Samuel Eto'o est ton ami. Mon Samuel Eto'o ne peut jamais être mon ami. Il ne peut jamais. Jamais être. Je ne suis même pas à son niveau. Pour qu'un petit. Ce qui ne sort de je ne sais où. Va venir parler à Samuel Eto'o. Comme si c'était son ami. Que chacun connaisse sa place. Samuel Eto'o est une crône assise sur le continent africain. Lorsqu'il parle. C'est Domba qui doit parler. C'est qui encore ? A part Domba il y a qui encore ? Dufran ne peut pas parler. Bon. Yaya Turan peut parler un peu. Qui encore ? Kanou peut parler un peu. Il y a qui encore ? Adebayo peut parler un peu. Il y a qui encore ? Jojo Roya peut parler un peu. Le reste mouf. C'est ce gars-là. Que vous allez prendre. Comme un vendeur de piment. Un petit boutman. Un petit bersiculeur. Qu'on va prendre. On va traiter comme on ne sait quoi. Camerounais apprennent à respecter Samuel Eto'. Ce n'est pas votre camarade. Samuel Eto'o vaut tout le Cameroun. Je répète encore. Paisez mes mots. Le nom de Samuel Eto'o. Est plus influent au monde. Que n'importe quel Camerounais qui existe dans le monde. Il n'y a pas un Camerounais. Qu'il ne vaut que le Cameroun. Je parle du nom de toutes les personnalités du Cameroun. Il n'y a pas un qui vaut Samuel Eto'. Respectez cet homme-là. Je vois des petits influenceurs qu'on paye en dents de l'argent. Pour essayer de salir Samuel Eto'o. Le rabaisser. Point oui, point non. A peine à le respecter. Ce n'est pas votre ami. Samuel Eto'o a ses défauts. Sa vie personnelle. Sa vie privée. Ses relations avec les individus. N'ont rien à voir avec ce qu'il est. Il faut respecter Samuel Eto'. Pour ce qu'il a été pour le football Cameroun. Pour ce qu'il est pour la jeunesse africaine. Je vois des personnes qui parlent. Non, il a été reçu par tel président. Il a été reçu par tel président. Dont il est tenté de se faire un carnet d'adresse. C'est tout à fait normal. Parce que quand le président Paul Bia ne sera plus là. Parce qu'il n'est pas éternel. Je puis que Dieu donne longue vie au président Paul Bia. Cent ans de protection encore sur sa vie. Mais que vous soyez d'accord ou pas. Comme papa Félix, vous fait boigner un parti. Un jour le président Paul Bia partira. Donc vous qui êtes aujourd'hui milice. Vous qui vous croyez intouchables. C'est le nom de Paul Bia qui vous couvre. Le jour où on dit Paul Bia. Le président Paul Bia. Dieu l'a rappelé. Vous allez voir ce qu'on appelle les Camerounais. C'est là que vous allez vous rendre compte. Que même l'armée ne peut pas arrêter le Camerounais. Dans sa détermination de voir un changement radical. Le président Paul Bia, on lui doit tout. Parce que ce thème a permis aux Camerounais d'être en paix. Quand je regarde les éthines tels que les Bamoun. Les Bamileke. Les Bétis. Les Bassa. Les Douala. Des peuples guéris. Et je vois un simple homme. Comme le président Paul Bia. Maîtriser toutes ses éthines. Pas de guerre. Je pourrais le dire intercommunautaire. Cet homme mérite le respect éternel de tous les Camerounais. Mais quand cet homme sera rappelé par Dieu. Quand Dieu va dire mon fils, papa Paul Bia. Après tout ce que tu as fait pour le Cameroun. Je te ramène à moi. Maintenant, vous qui êtes aujourd'hui ministre. Qui parlez aux Camerounais comme s'ils étaient des imbéciles. Vous allez lire leur. On ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. C'est là que vous allez vous rendre compte. Que celui que le peuple Camerounais respecte. Ce n'est pas vous. C'est l'institution qui incarne le président Paul Bia. En dehors de lui. Aucun Camerounais ne vous donne rien de quelque chose. Il faut vous poser des questions de savoir. Les Range Rover. Les Mercedes dernier que vous avez. Surtent d'où. Vous allez rendre compte. De la gestion financière. Depuis 40 ans que vous avez eu l'affaire. Et certaines personnes parmi vous. Ne s'en sortiront pas. Face à la révolte. Et à la détermination du peuple Camerounais. D'avoir un leader incorruptible. A la tête de ce pays. Pour voir un développement. Comme la Côte d'Ivoire. Comme le Maroc. Comme la Fille du Sud. Donc pour l'instant. Faites votre malin. Insultez tout le monde. Rabaisez tout le monde. Humiliez les gens. Mais un jour viendra. Où ce jour là. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Pendant que vous êtes encore en vie. Je pense que le minimum. Ce serait le respect. D'abord le respect de la valeur humaine. Le respect de ceux qui calment le Cameroun. Tels que ça met les taux. Et ça j'aimerais. De tout mon coeur. Si cette vidéo peut arriver jusqu'à papa Paul Biya. Ceux qui m'aiment au Cameroun. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Amenez-la jusqu'au président Paul Biya. Monsieur le président. Papa. 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 Je me mets à genoux. Papa. Je suis homme de Dieu. Mais je me mets à genoux. Papa Paul Biya. Je vous en supplie. Je vous en supplie. C'est le nom du Cameroun qui est en train d'être humilié. C'est le nom du Cameroun que les gens sont en train de salir. Maman Chantal Biya. Je t'en prie. Ma mère adoptive. Ma mère. Ma mère Chantal Biya. Ma maman. Je t'en supplie. Dis à papa Paul Biya. De renvoyer le ministre de l'Espo. Maman. Maman Chantal Biya. Dis à papa Paul Biya. De renvoyer le ministre de l'Espo. Il a tenté de salir l'image du Cameroun. Si cela n'est pas fait. Les jeunes Camerounais seront très rancuniers. Je demande à toutes les jeunesses. Les présidents des jeunes. De quartier. Des élèves. D'apporter leur soutien à Samuel Eto'o. Il en a besoin. Le combat que Samuel Eto'o est tenté de mener aujourd'hui. C'est le combat de la dignité du Camerounais. Je répète. Le combat que Samuel Eto'o est tenté de mener. N'est pas seulement un combat pour le football Camerounais. Mais c'est un combat. De la dignité du Camerounais. Si vous perdez ce combat. C'est toute une génération Camerounaise. Qui disparaîtra. Je vous demande pardon. Si dans mes propos j'ai eu à blesser quelqu'un. J'aimerais ajouter encore ton mondial bloco. Plaka. Mais je demande à tout le monde s'il vous plaît. De soutenir Samuel Eto'o. Les influenceurs ivoiriens. Si les Camerounais ne veulent pas prendre les responsabilités. Prenons nos responsabilités. Mets-toi Stéphane. Pour les cadeaux que tu emmènes. Mais c'est à toi. Mais c'est à toi. Sincèrement. Pour les cadeaux que tu es en train d'amener. Je vais prendre quelques intervenants. Sur le dossier Samuel Eto'o. Je dis bien. Je vais prendre quelques intervenants. Je vais prendre quelques intervenants. Les Camerounais. Pour que chacun d'entre vous apporte son soutien à Samuel Eto'o. Merci pour les cadeaux. Merci Stéphane pour les cadeaux. Tous ceux qui sont sur Facebook. Passés sur TikTok. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. A nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.